Le tourisme et le transport aérien au Sénégal sont des volets à très basse altitude et sans cap. Je sais que j'ai regardé en 2012 déjà le classement du Forum économique mondial avec le rapport avec l'attractivité touristique et le Sénégal est en 107ème position. Le Tégini est en 106ème position sur 140 pays. Si on a une infrastructure touristique de qualité on a un personnel qui a oeuvré au niveau du tourisme de qualité on a un environnement attractif déjà commençant par l'hygiène publique et l'insalubrité. Il y a également des services hôteliers qui peuvent avoir le tourisme de qualité. Même si on a un chiffre annoncé 1.600.000 touristiques le chiffre est en train de se faire que c'est un chiffre d'Europe ou d'autres pays d'Afrique. ça veut dire qu'il y a un chiffre d'Europe mais il n'y a pas de chiffre d'Europe. Il y a aussi des chiffres d'Europe. Il y a aussi des chiffres d'Europe. Le Sénégal est en compétition avec les autres pays sous-régions et des destinations. Mais il ne faut pas que les gens qui ont des taxis qui ont des pays qui ont des pays mais les touristiques préférées d'une ville. C'est-à-dire que les gens qui ont des chars d'Egypte ont des pays qui 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 ont des pays à 720 kilomètres de Dakar. Nous avons déjà l'ambition. La grande vision de l'Afrique est le 21ème aéroport d'Egypte. Dans certains pays comme l'Egypte, l'aéroport de Chalmer-Cheikh est un aéroport de second niveau qui a une capacité d'accueil. Nous avons 3 millions de passagers par an alors que nous avons projeté en 2021. Nous avons à la 20ème place de classement en 2017. Afrique du Sud et de Chikawa. Donc, Djegé Wulsak est un aéroport qui est en Afrique. Donc, nous avons la première chose. Une autre chose pour la réhabilitation de l'aéroport ce sont des promesses et des vœux mais nous avons l'idée qui est de la réalisation des fossés les idées sont toujours là les promesses qui sont toujours là mais les réalisations font défaut. Donc, il y a un problème d'ambition déjà par rapport au dimanche au niveau de la région de l'Afrique de façon générale mais également beaucoup de promesses qui reviennent sur pas mal de budget et suivi de très peu de réalisations. de l'Afrique 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 de l'Afrique